Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan couture de septembre, deuxième partie Donc je vous mets la partie 1 en barre d'infos et voilà donc on va y aller tout de suite J'ai mes cheveux, ils font n'importe quoi, je les ai détachés, pas détachés, j'avais mis un serre-tête Je l'ai enlevé pour enfiler et désenfiler mes trucs et du coup ils font encore plus n'importe quoi qu'avant Bref donc on va commencer tout de suite, je vous mets en barre d'infos les tutos que j'ai suivis quand j'en ai suivi Je vous note les noms également et je vais vous donner les détails et les close-up de mes petites pièces du bois Alors on commence avec la jupe, alors je ne suis pas avec le tissu, je n'ai pas commencé avec la jupe Mais je vous la montre en premier parce que là elle part de mon cerveau et j'en ai un petit peu bavé De toute façon dans cette vidéo, toutes les pièces que j'ai fait j'en ai chie, voilà Je vous explique au fur et à mesure Donc c'est avec mon tissu couronne que j'avais commandé sur haut le tissu Donc il me restait suffisamment de tissu pour faire une jupe un peu trapèze Plus ou moins sauf que j'avais mal pris les mesures du coup il manquait un petit peu sur le côté Donc j'ai rajouté une bande noire avec un vieux t-shirt, une vieille blouse que j'avais Et je m'en suis également servie pour faire la ceinture donc j'ai ajouté une tiède Alors vous allez voir aussi que dans ce bilan couture c'est la fête à la fermeture éclair et aux pinces J'ai fait des pinces sur presque tout Donc j'ai ajouté la fermeture éclair et du coup la ceinture vu que la jupe est trop large du coup Je l'ai fait avec un système de nœuds pour que je puisse la serrer plus ou moins comme j'en ai besoin Si je mets quelque chose dedans ou pas Alors je suis partie de ma jupe des iguels trapèzes que j'ai Donc voilà Donc j'ai ajouté les bandes sur les côtiers mais du coup la taille était trop large Donc d'où la ceinture J'ai fait des pinces à l'avant J'en ai pas fait à l'arrière J'ai fait des pinces à l'avant Oui je suis à fond dans les pinces là Depuis que j'ai appris à les faire j'en fous partout Voilà j'ai ajouté des petites pinces ici C'était ma première tirette justement Et c'est pas trop mal Il y a juste Je vais vous montrer de plus près A la fin J'arrive pas à trouver l'astuce pour la fin de la tirette Vous voyez donc là c'est un peu caca quoi Ça fait un petit pâté de fil Mais bon une fois portée ça se voit pas trop Elle était aussi un peu trop courte Donc la ceinture m'a aidé à l'allonger un petit peu Après voilà avec des collants Sur le close-up vous voyez qu'il y a des collants Ça passe très bien Mais alors elle part un peu en cacahuète J'ai pas réussi à avoir le tissu droit Bien droit jusqu'à la fin Regardez ici ça fait des vaguelettes Après une fois portée c'est toujours pareil Et vu qu'il y a le nœud derrière Ça compense un peu Donc voilà J'aime beaucoup cette petite jupe Je la trouve très classe Malgré que c'est un tissu un peu fantaisiste J'aime beaucoup Alors j'ai fait pour commencer Alors par contre le tissu se chiffonne à mort En question jupe, le coton à mon avis c'est pas l'idéal De toute façon j'achèterais plus du pur coton Pour faire des fringues Je trouve pas ça vraiment idéal Je préfère les matières un peu plus fluides Donc j'ai fait cette blouse dos nu C'est un crop top Que j'ai ajouté il y a un peu plus de centimètres Qui est dos nu ouvert comme ça Donc fermé au dessus Et qui se referme avec un nœud dans le bas Il est très beau Donc là j'ai suivi le tuto de Hello Pretty Color J'ai galéré Mais alors j'ai galéré, galéré, galéré Ça a été vraiment un enfer à faire Les mesures n'étaient pas bonnes J'ai coupé une fois le dos dans le mauvais sens D'où le fait que j'avais pas assez de tissu pour ma jupe après Puisque j'avais gaspillé une banque de tissu J'ai replié, ah oui, une fois en plus La ceinture pour la rétrécir Parce que je la trouvais trop large Enfin, le top était trop long Je le trouvais trop long Je le trouvais qu'il faisait pas beau Comme moi je l'avais fait plus long Mais du coup comme le ruban tombait vraiment sur le ventre Ça faisait moins joli qu'à la taille Donc je l'ai replié une fois Et j'ai mis la ceinture Donc voilà Le bas ça fait cette largeur là Et c'est très bien J'ai fait un col carré J'avais envie d'un col carré Voilà, donc j'ai fait un col carré Alors elle, elle fait un col Un col rond il me semble Avec une parementure Moi j'ai pas mis de parementure Parce que je savais pas du tout, du tout, du tout Comment gérer ma parementure carrée Il était trop large aussi Donc j'ai refait des pinces ici au col Et je trouve que ça donne très bien Voilà Et c'est la première fois donc Que je faisais les pinces Puisqu'elle, elle ajoutait les pinces Ici en dessous Enfin, ici quoi Et je trouve ça très joli Franchement les pinces Ça donne tout de suite un effet cintré Et très classe Et les manches bouffantes J'adore, j'adore, j'adore Donc voilà J'ai fait tout comme elle Pour les manches J'ai pas chipoté Et je trouve ça canon Je pense que je vais le faire Sur beaucoup de top Parce que Que ce soit des manches courtes Ou des manches trois quarts Ou des manches longues Vous pouvez les faire Vraiment de la même manière Donc j'adore ce genre de manches Et j'aime beaucoup Elle, elle met un bouton Mais comme j'avais pas envie De me casser la nainette Avec une boutonnière J'ai mis une pression Et ça passe quand même Voilà, de toute façon J'ai des pressions Que je l'ai utilisées Mais en fait Je sais pas comme si je manquais De bouton Mais j'avais la peine De faire la boutonnière Je trouve qu'il faudra quand même Que je me décide à faire Un de ces quatre Parce que j'en ai pas encore fait Il faut pas rester campé Dans une zone de confort Donc il faudra que je me mette A essayer la La boutonnière Alors j'ai fait un chouchou Aussi Qui est en bas Parce que je l'utilise Tous les jours Il ressemble plus à rien Il a plus de forme Le basavre Et je me suis fait Un sac Voilà Je l'utilise tout le temps En ce moment Donc dedans Il y a mes affaires Par contre ça Pour faire ce genre de choses Là Le coton C'est vraiment l'idéal Parce que du coup Ça ne se détend pas L'autre que j'ai récupéré De mon t-shirt Là dans le upcycling Il se détend La bandoulière se détend Au fur et à mesure Donc c'est un peu chiant Donc pareil Pression Je l'ai mis en blanche Doublée à l'intérieur Et j'ai également fait Le petit porte-monnaie Qui va avec Voilà J'ai bien rentabilisé Mon tissu couronne Je suis contente Donc là pour l'instant C'est celui que j'utilise Et je le trouve très chouette Il fait classe Il fait chouette Et il y a des couronnes dessus Donc je suis heureuse Alors là On passe Je crois que c'est Mes deux pièces préférées Avec la dernière J'aime bien aussi Je les aime bien toutes Mais gros coup de coeur J'ai eu vraiment Un gros coup de coeur Sur ce tissu Qui est le tissu Donc carré Là vous savez Que j'allais acheter En brocante Alors une chérie à coudes Je n'en parle même pas Ça se décompose Comme tissu C'est vraiment Extrêmement chiant Mais Ça a été un pur défi Mais j'y suis arrivée Et j'aime beaucoup 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 Ce que j'ai fait Donc j'ai d'abord fait Une jupe fendue En suivant un tuto De Oh Juppie Ça faisait longtemps Voilà Et je la trouve Magnifique Je trouve ça Très classe Ma mère voulait Que je fasse une jupe à pli Une jupe à pli creux Avec le tissu Quand je l'ai acheté Avec elle Mais j'avais très bien Mais j'avais très envie Mais j'avais très envie De faire ce tuto là Et j'avais envie Parce qu'après Maryse m'a dit Ah ça serait une robe chasuble Un peu style Chanel Et je me suis dit Tiens Je vais faire Un espèce de costume En fait De tailleur Donc j'ai fait d'abord La jupe Là À part la matière du tissu Je crois que j'ai bien tout géré J'ai fait le patron Comme elle a fait Ah oui J'ai beaucoup eu des verres Sur celle-ci J'avais cousu d'abord Une pince à l'envers Donc qui ressortait sur l'endroit Parce qu'il y a encore des pinces Oui 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 Je vous dis Je suis accro Là il y en a quatre Il y en a deux devant Deux derrière Je suis devenue accro aux pinces Mais là c'était dans le tuto aussi Donc voilà Donc j'avais cousu Une pince à l'envers Et en fait La partie où c'est fondu C'est une pièce à part Ici c'est recousu Pour laisser place à la fente Et je l'avais cousu Sur une partie du dos À la place de l'avant Donc je suis en train de me dire Mais ça fait vachement étroit Bah forcément Ça me dit que trois quarts de jupe Ça ne pouvait pas faire Ma jupe complète Donc voilà J'ai dû beaucoup défaire Mais je suis bien contente Du résultat Et du rendu Franchement Je l'adore Je l'adore J'adore J'adore Et ensuite J'ai fait Le top cache-cœur Donc je suis encore partie D'un tuto de pretty color Là Pretty pretty Comment c'est son nom complet Hello pretty color Qui fait un cache-cœur Sauf que je l'ai Mis la sauce Voilà Tout simplement Donc j'ai fait Une espèce de veste Cache-cœur Pour aller avec la jupe Comme ça je peux très bien La laisser sans rien en dessous Avec juste une brassière Ou un petit top en dentelle Et soit un col roulé Ou un pull Un manchon Là je l'ai mis là-dessus Pour le close-up Et vous voyez que ça donne pas mal Bon après c'est pas légal Il faut mieux un truc unis en dessous Enfin sans fioriture quoi Les manches J'adore J'ai Donc elle Elle fait un nœud dans le bas Moi je l'ai pas fait Dans ce style-là Je l'ai fait avec des pressions Donc il y a encore des pinces Moi j'ai fait avec des pressions Pour le tenir fermé Alors attendez Il faut que je me mouche J'ai le nœud cool Je sais que vous êtes ravis de le savoir Ah oui pour le sac-coronne J'ai oublié de vous dire Que je l'avais entoilé Pour qu'il soit plus rigide Donc je disais Moi je l'ai fait Donc en espèce de veston Avec une parementure Comme elle elle fait Voilà j'ai suivi presque tout le tuto Bon j'ai suivi tout le tuto Il y a juste vraiment que le bas Ah oui non Elle fait des manches bouffantes Et moi je voulais absolument faire Ce système-là de volant Voilà donc j'ai coupé une pente Un peu arrondie Comme ça en arc de cercle En espèce de lune en fait Que j'ai froncé Et que j'ai cousu par dessus Et je trouve que le rendu est vraiment canon Et du coup comme j'arrivais pas J'avais pas assez de tissu Pour faire le tour Avec la ceinture Pour pouvoir faire un nœud C'était trop court Parce que bon Quand vous achetez comme ça en brocante Vous n'avez que la disposition de tissu Qui est déjà fait Donc du coup j'ai fait Avec le système de pression J'en ai mis une à l'intérieur Pour la tenir fermée Et j'ai mis trois Qui remontent un petit peu en diagonale Comme ça ici Pour fermer le devant Et je trouve ça magnifique Et Je ne sais plus ce que je veux dire Ah oui J'en ai chié avec les pressions Parce que je les avais toutes mises à l'envers Et ouais Donc j'ai dû appeler chéri en renfort Pour qu'il me les déclipse toutes Pour pouvoir les remettre à mon endroit Il y en a qu'une qu'on n'a pas réussi à enlever Heureusement Elle est cachée ici Voyez Je l'ai mise à l'envers J'avais mis le truc d'extérieur En fait J'ai interposé la bande Mais bon Heureusement qu'une fois fermée Ça ne se voit plus Donc voilà J'aime trop 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 Ce bidule D'ailleurs Dimanche on va manger chez ma mère Pour son anniversaire Je pense que c'est ce que je vais mettre J'ai fait un chouchou pour moi Et un pour les filles Parce qu'elles avaient craqué sur le tissu Et avec la nouvelle façon De faire les chouchous Je trouve qu'ils sont beaucoup plus beaux Donc je l'ai fait avec un élastique à cheveux à l'intérieur C'est juste un peu plus chiant à coudre le tour Mais au final Vous n'avez pas à le retourner et tout ça Donc c'est pas plus mal non plus Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus Plus ronds Plus jolis Je ne sais pas comment expliquer Je trouve qu'ils ont une meilleure forme Et bien sûr j'ai fait Un bandeau Avec pareil De l'entoilage à l'intérieur Pour le rendre plus rigide Et voilà quoi Vous voyez ça comme ça Mais j'adore Et je sens que c'est ce que je vais mettre dimanche Pour aller voir ma maman Ça avec mes bottines ou mes bottes Ça va être juste trop beau J'ai fait avec ce tissu là Une jupe longue de nouveau Donc je suis repartie sur Celle que j'avais fait avec les chevrons Dans la première partie Sauf que je l'ai fait avec celle-ci Et que j'ai dû jongler Parce que je n'avais pas assez Pour faire la... En fait au lieu d'avoir un cercle complet J'ai trois quarts de cercle sur la jupe Et j'ai dû jongler Parce que du coup j'avais aussi Les trois quarts de cercle sur la taille Donc elle était trop étroite Donc j'ai rajouté une ceinture J'ai... Oh tiens J'ai mis une tirette Et j'ai fait des pinces Oh comme c'est étonnant Voilà J'ai fait des pinces derrière Et je n'en ai pas fait devant J'ai fait deux pinces à l'arrière Donc là elle bloque un peu A cause de la ceinture Voilà Du coup c'est une taille haute Voilà Elle monte très haut Mais c'est canon Et j'ai fait deux fentes A la place de une Donc vous avez une fente de chaque côté Du coup vu que j'avais que trois quarts de cercle J'ai mis un quart Ici devant Pour faire un panneau Avec les deux fentes Et le demi cercle qui restait Pour faire le tour Et même la ceinture Enfin la tirette J'ai un peu mûré ici Le chemise blick C'est un peu moins dégueulasse en dessous Franchement je suis assez fière Au moins maintenant je sais mettre les tirettes Même si c'est pas nickel Je sais les mettre Je sais faire des pinces Et je pense que je vais faire des pinces partout Parce que je trouve ça vraiment très classe Ça fait tout de suite plus sexy Plus centré Et voilà c'est juste canon Donc celle-ci aussi je l'aime beaucoup Bien que mon coup de coeur Je crois Reste quand même sur le tailleur à carreaux J'attends vos retours Mais attendez il reste encore de caisse Alors pour aller avec J'ai fait un haut avec vraiment Les répliquer choses Qui me restaient de tissu J'ai du jongler Et j'en ai galéré J'ai galéré encore une fois Je suis partie de ce top Que j'avais vu sur une pub chine Sur Instagram Des fois vous avez des vêtements chine Qui passent Et quand il y en a un qui me plaît Je screen pour voir si je peux trouver l'idée Pour le faire Mais sauf que J'ai ma prime et mesure Je sais pas ce que j'ai foutu Donc au lieu d'être un col rond Ici Ça fait un col rond Comme ça Parce que j'ai dû le rétrécir J'avais la bonne forme Sauf que Devant ça faisait bien le rond Mais derrière ça vaillait C'est affreux Donc j'ai dû replier le bord Ici derrière Pour le raccourcir un peu Et du coup Le col est plus large Il tombe un peu plus Au niveau des épaules Pareil J'ai dû mettre une tirette Pour pouvoir l'enfiler Sinon je rentrais pas dedans Parce que ça aussi C'est extrêmement chiant Avec le coton C'est que c'est pas extensible Donc pour rentrer dedans C'est vraiment vraiment chiant J'ai rajouté sur les côtés Parce que je l'avais un petit peu Trop Trop serré Pour vraiment avoir plus facile A rentrer dedans J'ai rajouté des bandes Comme ça Enfin c'est une bande Pliée, cousue J'ai mes châteaux J'ai un cheveu dans le nez Ah j'ai un cheveu qui me rende dans le nez Donc ça fait un petit effet C'est aussi cintré très joli Et voilà C'est à peu près tout J'ai fait des pinces Oh comme c'est étonnant Juste ici un tout petit peu À la manchure Ça reste un petit peu large Mais je ne peux pas faire plus Sinon je suis Je suis comme ça à l'intérieur Mais je le trouve très joli aussi La tirette On est encore sur du mieux Ah ah Il y a juste vraiment Une toute petite pointe là Qui ressort Bon après Normalement le tissu Vous allez revenir jusqu'à La tigette en métal Mais écoutez On ne va pas trop en demander Franchement je suis assez fière De celui là Parce qu'il est sorti De ma tête Et je ne l'ai plutôt pas mal Ici Il n'est pas parfait Il ne sait pas vraiment Ce que je voulais faire à la base Mais on est sur du Sympa quand même Et toujours pareil Le bandeau Alors je n'ai pas fait le chouchou Parce que C'est une matière Qui n'est vraiment pas Je l'ai fait avec la couronne Et je ne le ferai plus En coton non plus C'est une matière Qui n'est vraiment pas agréable Pour les chouchous Ça se chiffonne Ça ne garde pas la forme Avec le système des élastiques Dont je vous ai parlé en vlog Et voilà Ça ira très bien Avec la jupe Et enfin La dernière pièce Donc ma mère m'avait donné Elle avait acheté Un pan de tissu Toujours en brocante En dain Mais il ne faisait que 60 cm Sur 1,5 mètre je crois Donc en hauteur C'est très très minime Voilà Vous comptez déjà Vos marges de couture Ça vous fait du 50 cm A tout casser Plus ou moins J'exagère un peu Mais Et elle voulait faire Une jupe trapèze Aussi avec les boutons Vous savez Comme quand j'étais jeune J'en avais une Avec les boutons à l'avant La très 70's Mais du coup Je suis tombée Sur ce tuto Je ne sais plus Qui C'est Je crois Qui fait ça Est-ce que j'ai noté Creuser look Non même pas C'est mignon C'est pas elle Que je pensais Comment Ah oui Sur le top précédent J'ai fait des coutures en gueule J'ai monté J'ai oublié de vous le dire Donc c'est une jupe croisée Et je trouvais que Alors dans son tuto Elle précise bien Que comme c'est une jupe Près du corps Il faut prendre une matière élastique Ce qui n'est pas du tout Le cas du tissu Que moi j'ai pris Parce que je ne comprenais pas trop J'ai de toute façon M'élastique à la taille Et tout Mais quand j'ai dû Enfiler mon cul de dent J'ai compris Pourquoi elle conseillait Une matière élastique Voilà J'ai beaucoup de mal A rentrer Et à sortir de la jupe Une fois qu'elle est mise C'est bon Mais pour l'enfiler Il me faut un chausse-pied Je crois Mais elle est tellement belle Oh là 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 J'adore Bon alors c'est très mini Puisque en plus Le dent remonte Elle est canon Et en dain Comme ça Je la trouve magnifique Donc je m'en fous D'avoir du mal A rentrer mon cul de dent J'ai envie de vous dire Parce que c'est vraiment très beau Alors ça Avec un top noir Et des bottes noires Enfin des collants noirs Des top Des bottes Total automne Total Total look automne Donc je ne sais pas Si je vais mettre celle-là Ou l'autre Pour aller chez ma mère Pour aller chez ma mère Dimanche Pour son anniversaire Je ne sais pas J'hésite entre les deux En fait l'idéal Ce serait été Que j'enlève l'élastique Que je fasse une ceinture Et que j'ajoute une zipette Sur le côté Mais je n'avais pas envie De me casser la nénette Parce que je trouve Que comme ça Elle tombe tellement bien Que je me suis dit Bon bah de toute façon Je l'enfile une fois par jour Et je l'enlève une fois par jour Je ne m'amuse pas Elle enlève 15 000 fois Sur la journée Donc voilà Je me suis dit Elle restera comme ça Il faut juste que je couse un peu L'élastique Je l'ai cousu Donc je n'ai rien dit Il retourne Il tourne quand même un peu Mais bon une fois Qu'elle est portée Ça ne se voit plus Et j'adore Je trouve ça tellement classe Je suis très fière Des pièces que j'ai faits Et bien sûr Comme d'hab Chuchou qui va avec Et alors Je n'ai pas cousu J'ai gardé une double bande Donc je l'ai gardé en double Je l'ai repassé D'ailleurs J'ai même cramé ici Mais bon Je ne le verra pas Comme ça Je peux m'en servir De plusieurs façons Donc aussi bien En bandou dans les cheveux En l'attachant En ruban Comme je vous ai fait la vidéo Je peux également M'en servir en ceinture Parce que je peux faire Un tout petit nœud Bon là je le mets à l'arrache Mais en mettant Juste un tout petit nœud Pour mettre sur une blouse noire Ou des choses comme ça Et je peux également M'en servir en rat de cou Ou en cravate Tout simplement Voilà Vous pouvez aussi Également le nouer Derrière Et je trouve ça Vraiment très 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 J'ai décidé de le laisser Comme ça Parce que je peux également A ce moment là Le laisser En une pièce Si je veux quelque chose De plus large Mais je trouve que Ça rend vraiment bien Et dans les cheveux Ça ça va juste être Canon Donc Voilà pour Mon bilan couture Et même en cravate Ça peut faire Bref Donc Dites moi en commentaire Quelle pièce Vous avez préféré Franchement Moi j'ai un coup de cœur Mais après c'est le tissu Qui fait beaucoup Pour Le top L'ensemble À carreaux La jupe en dain Aussi j'aime beaucoup Alors ce que je vais faire Je vais garder Parce que j'ai fait le patron Elle le fait avec patron Donc j'ai fait le patron également Je l'ai Bien sûr Je vais garder les patrons Que je fais Mais j'ai envie de tester Mais même limite En upcycling Ça peut se faire En faisant avec Deux couleurs différentes Vous savez Soit je fais Ou juste faire La partie du dessous Plus peps Vous voyez Ou quelque chose comme ça Ou justement Ici plus Peps Et puis la partie du dessous Vraiment plus sombre Je sais pas Mais il y a moyen Franchement De faire des jolies choses Avec ce patron là Donc je vais pas me priver Parce que je trouve ça Très joli Mais je prendrais Des matières plus élastiques Parce que c'est vraiment compliqué De mettre son cul dedans Et pourtant J'ai pas le cul de Kardashian Mais j'ai quand même Du mal à rentrer dedans Voilà Donc Dites moi en commentaire Quel est l'article Enfin le projet Que vous avez préféré Voilà J'espère que ça vous plaît Toujours autant Parce que moi Je m'éclate toujours autant Avec ma machine Bon là j'ai eu Un gros craquage make-up Donc je pourrais pas Racheter du tissu de suite Mais j'en ai encore J'ai encore des chutes Et tout ça Donc je vais pouvoir M'amuser à faire d'autres choses On se retrouve Très vite Dans une prochaine vidéo N'oubliez pas De mettre le pouce en l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Ça va vraiment plaisir Et ça m'encourage énormément Toutes les interactions Que vous faites Par rapport à mes vidéos Ça m'aide Les pouces Les commentaires Les abonnements Et tout ça Tout m'aide Pour le référencement De YouTube Et ça monte de plus en plus Donc je suis vraiment contente Que ce soit la couture Le make-up Et tous mes délires Et mon univers à moi Toutes mes lubies Et tout ça Vous plaît toujours autant Et ça me touche vraiment énormément Donc sur ce Moi j'ai plus qu'à vous dire Bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance